Clermont qui maîtrise pour l'instant cette multiple séquence, attention Amdaoui intérieur il faut servir, il y a du soutien, c'est bien fait, la base supplémentaire et peut-être le premier essai du Stade Français ! C'est fait, c'est Naïvalou qui conclut au quart d'heure de jeu. Et c'est très très bien fait, on les a vus. Simplement prendre de vitesse Jedrasia quand il y a un déséquilibre parce qu'on est face à un arrière, face à un seconde ligne et du coup il va prendre l'initiative de conserver et derrière ça va s'enchaîner et c'est très très bien fait avec des deux contre un, des passes après contact, très efficace là de la part du Stade Français, on sentait vous l'avez dit. Pour 4 dans le dos Camille Lopez, la sautée on est monté très vite mais mais voilà on a échappé, on a échappé, Mathieu Chima qui va pour ce match, Araka le crochet c'est terminé, c'est terminé il leur en faut peu on le sait et voilà enfin Clermont qui ouvre un oeil et qui a aplati ce premier essai au Stade Jean. Sur Matsushima parce qu'il va monter très très vite, c'est difficile de récupérer quand on monte en pointe de récupérer ses appuis avant le crochet de Matsushima qui lui va très très bien le très très bien joué quand on fait une montée comme ça aussi. Et Toulou qui se détache pour servir Doucet en fait de remise intérieure, Jean-Marc Doucet en puissance, difficilement stoppé par Tolofua, Nakaïtassi pour relever ce ballon, Wisniewski maintenant sur les extérieurs, Barassi, la batte de Barassi pour Tuzova, elle est magnifique et le troisième essai de Lyon encore une fois, une passe qui fait la différence. Luzova a-ci fait presque un coup pied collé de celui qu'on avait vu marqué par Clément Laporte, avec là aussi une défense toulonnaise aux abois et à trois carrés, tout à l'heure c'était Clément Laporte, cette fois-ci c'est Tuzova, tout à l'heure c'était Wisniewski, cette fois-ci c'est Barassi qui adresse cette superbe passe à l'ennemi plus de G1. On voulait Lyon est tout près de la ligne, Pellissier, Sobella qui méritait d'en marquer, mais il est repris, il est plaqué par par Ezebeth. Et finalement Kuisova qui jaillit, qui surgit et qui à son tour inscrit un doublé. Josua Kuisova, 8ème essai de la scène. Envers Fahenga et Kuisova toujours. Uhru, Uhru trying to get there himself, he's in too short. On they come, O'Connor, cross field kicker, couldn't have gone through the hands. D'Angunou out wide, D'Angunou untouched. James O'Connor, he had two players out there. One was Jordan Pattaya and the other one was Filippo D'Angunou. Two tries against the Tars in round one. And this, well, a whole lot easier. Saints lead into the last ten minutes. Farge gets the kick away. And oh, Inou looks so casual. Too casual. Nagama will capitalise. And Krishnan Inou couldn't take that. And 8 minutes after the first essai of the match, it's a new Iaia West who is decisive. And leaving Levani Botiè d'un parfait rasant dans le dos de la defense. Lancé, plus personne ne reverra le centre offidien qui inscrit alors le 2ème essai de son équipe. On peut revoir le bon travail de fixation de roule et la prise de décision rapide de Louvre Rochelet qui permet à Levani Botiè d'inscrire son 4ème essai de la saison après avoir éliminé tour à tour Romain Buros et Maxime Loucou puis éviter le retour de Ben... Les brévistes sont décidément plus réalistes dans ce début de rencontre. 2ème action dans les 22 mètres et déjà un 2ème essai avec Thuy Koubou qui profite donc des heures défensives de la défense qui se dirige vers cette victoire bonifiée sans difficulté. Une victoire très importante pour les Corréziens je l'ai dit pour sonner de l'air au classement et assurer ainsi quasiment leur maintien des brévistes qui sont à 13 en plus après plusieurs fautes et plusieurs cartons. C'en est trop pour cette équipe agennaise vaillante qui se bat mais qui a commis beaucoup de fautes et qui est surtout dépassée le doublé de Galala doublé pour Müller, doublé pour Galala pour le Cerbrief Corrèze qui l'emporte sur le score final de 57 à 3. Grosse victoire des Corréziens. On va voir les derniers points donc inscrits sur la transformation de Thomas Larangira. Sous-titrage ST' 501